bonjour et bienvenue sur automoto pour essayer la nouvelle bmw r 1250 rt s'agit de la grande routière de munich équipée du tout nouveau bicylindre de 1254 cm tube donc ce nouveau boxer écrit shift cam dessus puisqu'on a un système d'admission variable lever des soupapes d'admission variable on avait essayé ce moteur sur la gs le trail je vous invite à aller voir la vidéo et maintenant et bien il équipe tous les autres modèles bicylindre ce système de lever des soupapes qui offre beaucoup plus de souplesse donc là sur notre modèle d'essai et bien on est gâté puisqu'on a quasiment toutes les options on a déjà les trois packs le pack dynamique à 425 euros avec le système de mode de conduite pro ce qui permet d'avoir en fait le mode dynamique les phares adaptatifs on a également les feux de jour à l'aide je vais mettre le contact qu'on les voit c'est feux de jour à l'aide en option on a des l'aide en fait de série mais c'est les feux durs on a envoyé c'est c'est ça là les angel eyes qui qui sont en option il n'y a pas de petites économies le pare brise réglable électriquement lui est en série on a des valises avec verrouillage centralisé s'il vous plaît en option toujours c'est toujours très difficile de faire la liste des équipements d'une bm donc le pack confort comprend quoi à 870 euros un échappement chromé qu'on voit ici le verrouillage centralisé dont je viens de vous parler on a même le capteur de pression une prise 12 volts ici le pack touring lui comprend les suspensions pilotées d'ailleurs dans le pack touring on a également le régulateur de vitesse et la préparation gps pack touring c'est 1375 euros ça fait mal alors on va regarder ça de près au niveau de l'instrumentation l'envoi l'indicateur de rapport engagé je suis en mode road je peux mettre en mode sport tout se fait avec cette molette ici donc c'est pas mal et là je suis sur la radio si je me mets menu hop là je change de mode voilà ça s'affiche ici voyez les réglages dynamiques ou road des suspensions clé main libre en option à plus de 300 euros ici donc le verrouillage centralisé les réglages de levier ça c'est bien la finition est vraiment top toujours chez bm là j'ai laissé ouvert la petite trappe petite boîte à gants avec une prise de branchement auxiliaire ou usb on va refermer ça on en a une autre ici puisqu'on est dans les rangements je vais vous montrer les valises latérales alors valise latérale on fait ça claque et on peut mettre un casque intégral intérieur ça c'est quand même pas mal puis pareil en termes de qualité rien à dire on a un shifter qui permet d'éviter de débrayer c'est de l'option aussi la selle chauffante celle assez large confortable pour nous mais qui glisse très glissante faut pas poser son casque dessus le réservoir fait 25 litres ce qui permet d'avoir un grand rayon d'action et le pare brise réglable on avait dit là vous voyez régulateur de vitesse aussi regardez le pare brise boum là on est bien derrière ça on peut rouler en jet on peut même fumer même si c'est politiquement incorrect système d'appel d'urgence en cas de pépin option aussi évidemment et là je pense qu'on a fait le tour j'ai pas parlé du châssis donc on voit qu'on a une fourche avec le système télé léveur qui a été de faire plonger la machine qui va dissocier on va dire à la fonction d'amortissement et de guidage toujours très efficace comme système pour maintenir une bonne assiette et puis bon bah la transmission par cardan le monobras la suspension pilotée les freins étriers 4 pistons à l'avant c'est plus du bambou maintenant grand grand disque les disques sont quasiment aussi grands que les roues allez on va mettre le contact ça ronronne bien d'origine après on peut toujours ajouter des échappements mais allez en route allez on s'installe alors la selle est assez haute elle est réglable sur 2 cm en série et en option on peut la rabaisser ou l'augmenter bref on peut avoir vraiment position de conduite presque sur mesure première on n'a toujours pas de boîte automatique sur cette machine et on démarre l'embrayage est très doux ça braque pas trop mal j'irais pour un un gros engin comme ça par contre c'est lourd 279 kg je t'ai déjà dit au moins 40 kg plus qu'une gs et c'est parti je vais pouvoir me mettre tout de suite en quatre parce que regardez là je suis en quatre à mille tours elles broutent à peine ça c'est vraiment l'avantage du chiffre cam nous voici sur une petite route vous voyez je me mets à 80 km heure en sixième là elle aussi à moins de 3000 tours j'ai un petit peu de remontée de vibrations dans le guidon mais au moins ça permet de sentir on va dire là la moto vivre c'est pas c'est pas des fourmillements désagréable c'est de la goutte vibration si on veut en courbe la moto est d'une stabilité exceptionnelle c'est aussi l'avantage du moteur à plat il a un centre de gravité bas j'arrive sur un rond point on va en faire le tour pour rigoler ça s'incline vraiment naturellement c'est l'avantage d'un flat on n'a pas le sentiment d'avoir un train avant trop lourd là je vais me prendre cette petite route niveau des suspensions c'est vraiment bien le mode confort et le mode dynamique sont bien dissociés c'est ferme en mode dynamique très souple en mode confort donc ça fait pas gadget la commande de boîte est d'une douceur exceptionnelle précise c'est vraiment du régal ça sautille un peu de l'arrière mais globalement je trouve ça plus confortable qu'une goldwin par exemple alors même si elle est lourde comme elle freine très très bien on a un dosage très précis aussi bien de l'avant que de la pédale à l'arrière avec un ABS à capteur d'angle donc même si on freine en cours on ne va pas se redresser donc bref le poids n'est pas vraiment un souci il n'y a qu'en manoeuvre ça peut être gênant ça marche bien l'air mis de gaz ça rigole pas puis avec l'anti patinage même en forêt comme ça on peut y aller on n'a pas peur on a de bons pneus en plus donc là je suis sur une petite route fermée à la circulation sur un terrain privé donc je vais en profiter pour accélérer à fond en seconde il y a personne en face vous voyez il y a 2 personnes qui m'attendent au bout 1, 2, 3, partez et avec le shifter je peux passer les rapports sans débrayer j'ai pas forcé j'ai déjà pris 160 et ça freine ça freine aussi fort que ça accélère et nous voici sur voie rapide sur la 12 donc là je suis à 130 à 4500 tours en 6ème et vous voyez j'ai la visière ouverte et normalement vous m'entendez bien je vais baisser pour avoir un peu moins de souffle et là vous voyez on est royal donc je peux mettre le régulateur de vitesse et à ce rythme là et bien la consommation peut descendre en dessous de 6 litres en moyenne j'ai fait du 6,4 litres ce qui peut sembler élevé pour un deux roues mais bon vu le niveau de confort et de performance ça reste raisonnable le tarif en revanche lui est moins raisonnable puisque si on prend tous les équipements de ce modèle là on est presque à 24 000 euros pour un tarif de base de 19 700 euros donc ça fait beaucoup d'options je vous invite à aller lire l'article sur auto-moto.com et nous suivre sur instagram ou facebook ciao ciao